En effet, nous avons retenu 150 participants dans la commune de Thion-Cécile pour la réflexion et nous avons prévu trois ateliers. Le premier atelier va traiter la question du diagnostic. C'est la jeunesse qui doit s'identifier par rapport à sa place dans la commune. Le deuxième atelier va traiter les structures et fonctionnement. Ce qui veut dire que les structures et fonctionnement, comment fonctionnent les ASR, comment fonctionnent les foyers, si c'est vraiment conforme à ce que les textes ont prévu, surtout le décret 106-040. Et le troisième atelier va parler de prospection, donc la vision d'avenir. Étant donné qu'ils ont fait l'état des lieux dans le premier atelier, et le deuxième atelier, ils font le fonctionnement des structures. Le troisième atelier maintenant, c'est la prospection, donc la vision du futur. Qu'est-ce que les jeunes sont en mesure de faire dans la commune ? Et il faut qu'ils se disent des choses réalistes et réalisables. C'est par rapport à ça qu'on a voulu organiser le forum. Je crois, parce que la léthargie a tellement duré. On a essayé de les regrouper dans certaines circonstances. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et eux-mêmes, à un certain moment, ils sont venus vers nous pour nous dire, franchement, il faut nous aider. Et c'est à partir de là qu'on a pris l'initiative d'organiser le forum. Et je pense que, comme ils sentent le besoin d'être aidés, ils vont répondre effectivement à ça. Et ils sauront exactement leur place dans la société SIL. À mon constat, la diaspora a démissionné de sa mission par rapport à sa base qui est la commune de Tionkessil. Parce que le constat est que tous les Siliens qui sont de l'autre côté ne contribuent pas pour le développement de la commune en général. Étant donné que c'est une de leurs missions. Donc, je leur dis que Tionkessil, personne ne viendra d'ailleurs pour développer Tionkessil. Seuls les fils de Tionkessil vont développer Tionkessil. Et les autres mains étrangères viendront aider les populations SIL. Donc, il leur est urgent de contribuer positivement pour le développement de la commune de Tionkessil pour ne pas demain se sentir frustrés par ce qu'ils vont trouver ici. Parce que Tionkessil n'appartient à personne, mais Tionkessil appartient à tous les Siliens. Et Tionkessil est une référence dans le groupe et dans le département de Bibera. Donc, il ne faut pas qu'ils soient en reste par rapport aux actions qui sont menées pendant la commune. Merci, M. Diad.